On reste avec les finales, mais la finale de la Coupe des clubs champions de l'Océan Indien maintenant. C'était samedi soir, le final en aller-retour, vous le savez, entre le champion de la Réunion 2014, la Saint-Pauloise, et le champion malgache. Il s'agit du KNAPS. Allez, il faut quand même admettre que cette épreuve présente un intérêt relatif de tergiversation, changement de date, en passant par l'impopularité de l'épreuve. Mais c'est comme ça, surtout à la Réunion. Il a bien fallu s'y mettre et la Saint-Pauloise s'y est mise et défiait samedi soir l'équipe malgache au stade Paul Gillesus-Bénard. Des Saint-Paulois qui n'étaient pas dans les meilleures conditions avant le coup d'envoi de cette finale allée de la CCCOI. On y va. L'équipe de KNAPS a déjà l'habitude de jouer ce final-là. On joue contre Saint-Paul. Je pense que ça fait deux fois qu'ils ont joué ensemble. KNAPS a gagné les phases finales avant. Mais là, maintenant, on ne sait pas encore l'équipe de Saint-Paul. C'est vrai que ce n'est pas facile. Pourquoi ? Parce qu'ils sont déjà devant le tableau, la troisième, je crois. Donc, ce n'est pas au hasard qu'ils arrivent devant. Les consignes, c'est quoi pour vos joueurs ? Non, on va jouer le football. On va jouer le football. On reste sur un. On garde le ballon, c'est tout. On essaye de gagner. Et c'est Steve Dubec qui a été désigné au tout dernier moment pour arbitrer cette rencontre. La raison, l'absence des arbitres mauriciens qui devaient un officier, qui ont confirmé leur absence ce matin. Au pied levé, il a assuré. Oui, un match comme d'habitude, un match international. Comme les mauriciens n'ont pas pu venir, on a été appelés ce matin pour faire la rencontre. Ça change quelque chose pour vous ? Non, c'est une équipe comme une autre. Donc, c'est un match comme une autre. Donc, on va faire au mieux pour qu'il n'y ait pas de problème sur l'arbitrage. C'est le principal. Merci. Le Knaps, tout de jeune vêtue, c'est pratiquement la sélection malgache qui avait disputé les Jeux des îles de l'Océan Indien. Et surtout, le détenteur de ce trophée CCCOI en 2012, grâce à une victoire au match retour sur la Saint-Pouloise précisément. Et puis, en 2014, malgré un match nul de la Sainte-Marienne, au match retour en but partout comme au match allé du reste. C'était ses outils en but que le malgache l'avait emporté la présentation des officiels. Vous le voyez avec son superbe costume et qu'il y va fort bien. Le nouveau président de la Ligue, Noël Vidotte. Et ses autres officiels, dont avec le chapeau, le président de la Saint-Pouloise, celui de Pèdre. Donc, à gauche, vous l'avez vu, ce sont les joueurs du Knaps. Et puis, tout de blanc vêtue, l'équipe de la Saint-Pouloise. Un véritable défi pour cette équipe de la Saint-Pouloise diminue avec l'absence de plusieurs joueurs. Certains qui sont partis pour des raisons, quelquefois, extra-sportives. D'autres qui sont blessés. Et vous allez le voir, dès le coup d'envoi de cette rencontre tout à l'heure, la chance ne va pas sourire à Sébastien Jaurès, le coach de cette équipe Saint-Pouloise. Parce qu'il va devoir, à son tour, et à nouveau, être privé d'un joueur, d'un pion essentiel de cette équipe, Alexis Siala-Chamba. Pour l'instant, on continue les présentations d'usage avec ce trio arbitral, donc entièrement réuné, qui a entièrement, d'ailleurs, donné satisfaction sur cette rencontre. Et vous verrez, malgré ce score final, qui est de un but partout, le partage des points, on va voir ce qui s'est passé d'important dans cette rencontre. Une rencontre très moyenne, globalement. Et vous allez voir que tout cela a été particulièrement bien maîtrisé. Les deux capitaines, donc, Jeannot et Gérard Hubert, pour les échanges traditionnels. Les deux coachs également. Et vous l'avez entendu tout à l'heure, Tipé, qui était l'adjoint de ce garçon, l'entraîneur de l'équipe du Knapp, Tipé, qui avait joué à la réunion au tampon, mais également à l'exception. Regardez, cette première action Sainte-Poloise, dès les toutes premières secondes, il est à gauche Alexis Alachamba, il prend ce ballon dans la figure, dans l'œil précisément, il ne va pas s'en remettre, il va être soigné longuement avant d'être finalement évacué sur l'hôpital. On espère plus de peur que de mal pour le joueur de la Sainte-Poloise. Et puis, vous avez vu, là, sur cette action, les joueurs du Knapp ne sont pas partis par moment, deux mains mortes ou deux pieds morts. Donc, le remplacement inéluctable avec l'entrée du numéro 2 de cette équipe Sainte-Poloise, Brice Bardière, donc, qui doit se substituer à son partenaire au pied levé. Alors, la première mise en place, elle est passée, vous l'avez compris ou pas compris, d'ailleurs, ce n'est pas important, parce qu'il ne s'est passé vraiment rien d'extraordinaire. Alors, dès l'autour des vestiaires, avec les multiples remplacements, les Sainte-Poloise, avec cette reprise de la gourde qui aura beaucoup tenté, malheureusement pour lui, ça n'a pas été toujours très très bon au niveau de la finition des Sainte-Poloise, même si la domination dans l'entrejeu, la mobilisation de la balle était principalement malgache, eh bien, les Sainte-Poloise ont su tirer leur épingle du jeu. La plus belle occasion d'abord ici, avec Gérard Hubert, qui oblige le gardien de l'équipe du KNAPS, Leda, à claquer en cornière. La première vraie occasion, on le dit, c'était pratiquement l'heure de jeu, était pour l'équipe de la Sainte-Poloise. Eh bien, finalement, c'est l'équipe malgache qui va ouvrir le score. Ils savent faire tourner cette balle au niveau collectif, au niveau de la maîtrise, il n'y a pas photo, ils sont nettement au-dessus. Regardez cette frappe sèche. Et ce but de miasexe pour l'équipe du KNAPS, il permet à son équipe, assez logiquement, tout de même, au niveau de la maîtrise du jeu, d'ouvrir le score. Regardez, il est à la réception d'un mouvement qui a permis à pratiquement 7, 8, 10 joueurs de toucher ce ballon. Et donc, à la 65e minute, il offre l'avantage à son équipe. Jean-Sébastien Jaurès n'a plus le choix. Il est obligé de lancer, après Babas tout à l'heure, Maxime Jean, le dernier attaquant offensif pour essayer de trouver l'égalisation. Et sur cette action, précisément, quelques minutes plus tard, cette faute, alors, il y a bien faute. Regardez, il tire sur le maillot du joueur Saint-Paulois, le team défenseur de cette équipe du KNAPS. Le capitaine du reste, Jean-Noël. Ils ont bon contesté les malgages. Et c'est vrai que, lorsqu'on n'a pas vu ces images, on peut avoir tendance à critiquer, pourquoi pas, la décision de l'arbitre, de M. Dublac. Regardez bien, il tient franchement sur le maillot. Là, s'il n'a pas fait les pénalty, on ne sait pas quand est-ce qu'il ira. Donc, on la ferme tous. Il y a bien pénalty. Et c'est Alpou qui se fait un plaisir de prendre à contre-pied, joliment, le gardien Leda pour l'égalisation Saint-Paulois. Ce sera le score final du reste. C'est un but partout. Un but partout. C'est une bonne opération pour la Saint-Paulois au niveau de l'ensemble du match. Retardé en plus là, il y a Jeannot pour avoir contesté juste après. Le pénalty égalisateur, il prend un deuxième carton jaune et va donc devoir regagner les vestiaires avant tout le monde. Tant pis pour lui. Il n'avait pas à contester une vraie faute. C'était un peu dommage d'ailleurs. Au niveau de l'esprit sportif, ce n'est pas très, très bon, monsieur. Allez, une dernière action et une dernière occasion pour l'équipe malgache qui aurait pu partir, pourquoi pas avec la victoire. Mais il n'en est rien. Un but partout est encore possible pour la Saint-Paulois ce qui a fait prendre beaucoup, beaucoup de courage et d'abnégation. C'est un bon résultat final. Il ne fallait pas prendre de but à domicile sachant que le match allé, c'est la complexité de ce match allé à domicile. On a pris ce but un peu anodin et puis on a eu la force mentale pour égaliser. Maintenant, il va falloir chercher la qualification là-bas. Il va falloir marquer des buts là-bas et s'exposer un peu plus. Vos garçons étaient, à priori, courageux et sérieux, non ? Oui, courageux et sérieux. Même, je pense qu'à un moment donné, on aurait pu être plus précis dans les surfaces de réparation. Il y avait pas mal de retours de deuxième ballon où on a eu des frappes où on pouvait les cadrer. Donc, Sainte-Marie a été faire un 2-2, je crois, l'année dernière là-bas. Non, un partout, ils ont fait un partout là-bas. Donc, à nous de faire un expo là-bas. Sur le plan de l'effectif ? Oui, ça diminue encore plus. J'espère qu'on va récupérer certaines personnes. Donc, on va essayer de travailler pour être compétitif là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé pour Pierre ? Alex, il a pris un coup, enfin, un ballon dans l'œil et il ne voyait plus d'un côté. Confiant, en tout cas ? Il faut, il faut, c'est un bon match à jouer. C'est une compétition que le club n'a jamais gagnée. Donc, il faut être confiant. C'est comme ça qu'on réussira à faire un résultat là-bas. Vous savez quand on jouera ce jour à le match retour ? Normalement, c'est prévu le 13 décembre. Oui, mais pour nous, on a marqué des buts à l'extérieur. C'est un bon résultat pour nous. Mais normalement, on doit gagner. Mais vis-à-vis aussi, il y a une petite faute derrière. Il y a eu un pénalty. Ce n'est pas évident, mais c'est comme ça le foot. On va essayer de travailler. On va mettre à travailler tout de suite. Parce que ce n'est pas facile du tout. On est tombé devant une équipe Saint-Poloise bien organisée. Tactiquement, surtout au niveau défensif. Ce n'était pas facile de passer devant. On a essayé de déstabiliser les défenseurs. Ce n'était pas facile. On a marqué un but quand même. Pour moi, c'est un bon résultat pour nous de match à l'extérieur. On le regarde du joueur sur ce match. Joueur de haut niveau que vous étiez. Écoutez, je pense que c'était un match très moyen. On a vu quand même une bonne équipe des Malgaches qui est venue pour effectivement gagner. Mais je pense qu'il faudra qu'on fasse des matchs internationaux. Ça se voit qu'il y a un manque par rapport à ce qu'on a vu ce soir. On va tout faire, en tout cas, nous, au niveau de la Ligue. De façon à ce que nos joueurs réunionnaient puissent aussi accéder à pas mal de rencontres internationales. Notamment au niveau des jeunes, pour s'habituer au football d'un certain niveau. Au niveau des nationales de la région, j'imagine, est-ce que c'est facile de coopérer ? Non, il faut mettre en place certaines choses. Tout peut se faire. On peut tout faire à la condition qu'on a une bonne volonté. Et je pense qu'on aura les éléments pour qu'on puisse mettre en place ce football d'un certain niveau.